Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Fabrice, bonsoir Marc. Émission Radar numéro 140 du jeudi 2 mars 2023, intitulée Vital Retraite Nucléaire et sous-titrée Flamanchima, voilà, donc je suis assez surpris, attends, je vais faire un petit réglage, excusez-moi, mais je vais mettre ça à niveau pour que le micro soit vers moi et donc tu vas refaire le cadre parce que comme ça le micro est vers moi cette fois-ci, voilà, donc est-ce qu'on a l'affiche parce que moi je ne vois pas au cadre, tout est bon, là ça fait un gros plan, je ne sais pas où je suis, voilà, donc sur l'affiche on peut voir, il y a des articles de presse, je dirais un par catastrophe officielle, donc celle de Sri Mali Land aux Etats-Unis, celle en URSS à Tchernobyl et celle au Japon plus récente à Fukushima, donc nous allons parler du nucléaire et on va commencer tout de suite avec une citation du Petit Cron, alias le père Hubert, le 10 février 2022 à Belfort, donc voilà ce qu'a dit ce monsieur, le chef de l'état français, il a dit le temps de la renaissance du nucléaire est là, voilà. Donc contrairement à ce qu'affirme de manière péremptoire un criminel immature, le choix du nucléaire n'a jamais été un choix de la nation. Ce fut le choix unilatéral d'un gouvernement provisoire, abominable choix stratégique des armes nucléaires pris sans aucune concertation ni vote par une mortelle ordonnance du 18 octobre 1945. Donc le 18 octobre 1945, par ordonnance d'un gouvernement provisoire, est créé le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique. Mais depuis Nicolas Sarkozy, ce Commissariat à l'énergie atomique est devenu aussi le Commissariat aux énergies, aux énergies, eh bien non, pas aux énergies renouvelables, aux énergies alternatives. On dirait que le CEA est une particule de majorana, c'est-à-dire qu'elle est sa propre antiparticule, et donc le nucléaire serait sa propre alternative, selon Nicolas Sarkozy. Albert Einstein, en 1946, avait lancé un appel angoissé. Il faut prévenir les hommes qu'ils sont en danger de mort. La science devient criminelle. L'atomiste Neil Bohr avait dit à Oppenheimer, quand il me vient une idée, il me vient aussi l'idée de me suicider. Aujourd'hui, sur la base d'arguments dilatoires, la renaissance annoncée du nucléaire est le choix unilatéral d'un prince des menteurs, promu aux fonctions de chef de l'État français, sans aucun quorum électoral, par l'application stricte de l'inique et obsolète constitution militaro-industrielle française de 1958. Et donc, à ce sujet, je vais vous montrer. Est-ce que tu pourras faire... Est-ce que c'est visible ? Voilà. Donc, là, je vous montre l'image d'un tweet. Voilà. Donc, il y a d'autres responsables politiques qui se montrent, à l'exemple du chef de l'État français, aussi criminellement stupide. Par exemple, le chef du parti conformiste français, PCF, qui prétend, dans le cadre du dérèglement climatique, que le nucléaire est une universelle énergie d'avenir. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce fameux Fabien Roussel ? Et alors, il nous montre une carte de l'hygiène par rapport à la sécheresse. Et il dit un effet de l'augmentation des températures, tu vois, pour 28 jours de sécheresse. Donc, déjà, il est très fort parce que je suis désolé, parfois, en Arctique ou en Antarctique, il ne neige pas. Donc, le temps est particulièrement sec pendant parfois un mois et il fait quand même particulièrement froid. Donc, voilà pourquoi il est urgent d'investir dans les énergies décarbonées, notamment le nucléaire en France et dans le monde. Alors, dire que le nucléaire est une énergie décarbonée, c'est franchement se foutre de la gueule du monde. Parce que la roche qui contient l'uranium, il faut la réduire en poussière. Donc, ça consomme énormément d'énergie. Ensuite, il faut creuser des bassins de lixivation qui font 1,5 hectare, les remplir avec ce sable, cette poussière de roche contenant l'uranium, y déverser des acides, c'est ce qu'on appelle la lixivation, pour pouvoir récupérer après le yellow cake, qui va être mis en fût, transporté par camion, puis par bateau, amené dans une usine de séparation isotopique, où on va créer de l'exafluorure d'uranium, ça consomme encore de l'énergie, centrifugé tout ça pour faire de la séparation isotopique, pour pouvoir faire du carburant pour les centrales nucléaires. Donc, tout ça nécessite énormément d'énergie, et ce n'est pas de l'énergie décarbonée. Et les installations nucléaires, et notamment les centrales nucléaires, elles sont constituées de beaucoup d'acier spéciaux et de beaucoup de béton avec des fers à béton, et donc tout ça aussi est extrêmement énergivore. Donc, on a des responsables politiques qui écoutent des experts, qui travaillent pour le CEA, donc tout naturellement, ils nous mentent de manière criminelle. Voilà. Donc, les réacteurs nucléaires nécessitent pour leur refroidissement de très grandes quantités d'eau, ce qui rend ce vital refroidissement problématique en cas de sécheresse prolongée, surtout si elle est liée à une augmentation des températures. Alors, il n'y a pas besoin de se rendre au salon de l'agriculture pour savoir qu'une vache termine son existence sans retraite, sous forme de steak, au bout de cinq années d'esclavage laitier. Durant son infernale existence, la pauvre bête boira au moins 50 litres d'eau par jour. Elle sera majoritairement nourrie avec du maïs fourragé et des tourteaux de soja transgénique sud-américain. Alors, notre consommation journalière de viande a donc un impact direct sur nos paysages et sur le climat. Pourtant, la filière industrielle de la viande fait creuser des bassines avec la complicité active des préfets. Et elle pompe en hiver les nappes phréatiques. Il s'agit là de la privatisation criminelle et sournoise d'une ressource commune en état de raréfaction. Heureusement, les préfets, toujours et encore eux, sauront mettre des amendes et s'il le faut gaver, tous les dangereux végétaro-gauchistes qui voudraient égoïstement arroser leur jardin lors de la prochaine sécheresse estivale. Alors, à ce niveau-là, tu as lu un article, je crois, dans le dernier... C'est quoi ? C'est Science et Vie ? Alors, nous avons Science et Vie, l'excellent Science et Vie, qui nous alerte sur un phénomène tout à fait inquiétant, tout à fait inquiétant, c'est l'écologie qui est une science à risque. Vous ne saviez pas, mais l'écologie, c'est une science à risque. Et je vais vous lire ce petit article tout à fait... Édifiant. Édifiant, exactement. Une nouvelle tendance sectaire liée à la science se développe. Elle concerne les éco-villages, qui semblent se multiplier en France aussi bien qu'à l'étranger. et rapporte la mi-vilude. C'est une sorte de secte gouvernementale qui visiblement cible les écolos en ce moment. Dans ces lieux de vie communautaires et autarciques, les habitants entretiennent un rapport très fort à la nature et à l'agriculture. Les salauds. Avec l'espoir de vivre en autosuffisance, c'est vraiment des cons, si un tel mode de vie n'est pas répréhensible ni dangereux en lui-même, il peut toutefois induire des risques comme, je cite, ouvrez les guillemets, des situations de déscolarisation pour les enfants, d'épuisement, de dénutrition, d'abus, de faiblesse, d'escroquerie, d'abus de confiance, de violences psychologiques, voire physiques ou sexuelles. Alerte à Miviludes. Eh bien, je vous engage à racheter cet excellent numéro de Science et Vie qui ne dit pas que des conneries quand même, parce qu'il y a un petit article assez intéressant sur le virus du coronavirus qui, comme on le disait il y a maintenant trois ans, eh bien s'il est apparu à Wuhan, ce n'est pas par hasard, c'est sans doute parce qu'il y a un laboratoire de recherche sur les coronavirus à cet endroit. Eh bien, on va repasser la parole à Nimo sur cette parenthèse, sur Science et Vie étant faite. Donc voilà, on est là. En entendant l'article, j'avais l'impression que Science et Vie parlait des communautés Emmaüs et du statut Oacasse. Et effectivement, il y a des dérives sectaires qui font que des gens, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, le fameux compagnon d'Emmaüs, sais-tu quel est le montant de sa retraite ? Eh bien, je vais te le donner tout net, le montant de la retraite d'un vieux compagnon d'Emmaüs est mensuellement de 215 euros. Voilà, 215 euros. Donc, ne pas manger de viande, préférer se déplacer en transport en commun, voire à bicyclette, plutôt qu'en véhicule motorisé privé, consommer de l'électricité locale et non nucléaire, sont de vitaux et vertueux comportements individuels qui devraient être subventionnés. Planifier le développement de productions industrielles électrovoraces au détriment de solutions circulaires, par exemple, dans le cadre de la production d'aluminium métal à partir de la bauxite, eh bien, en France, cette production d'aluminium métal, elle consomme le tiers de toute la production électronucléaire d'énergie électrique, imposée à partir de 2025 à tous les résidents de la gouvernance de l'Union européenne que tous les véhicules individuels neufs vendus soient 100% électriques, sont des non-sens écologiques, sanitaires et sociaux qui mettent en danger de mort les populations et livrent les territoires auxquels elles appartiennent à toutes les convoitises militaro-industrielles. Et là, nous allons bientôt, Marc, parler et voir et écouter M. Jean Rostand. Donc, j'ai fait un petit montage où on montre un des livres écrits par Jean Rostand, biologiste et naturaliste, sur les étangs à monstres. Voilà. Donc, il était précurseur, je dirais, de l'épigénétique, parce qu'en fin de compte, il finira par résoudre le problème des étangs à monstres qui sont des étangs où on trouvait des grenouilles polydactyles, mais lorsqu'il les reproduisait avec des grenouilles normales, hors de l'étang, eh bien, elles donnaient une descendance normale. Donc, ce n'était pas génétique. Et donc, il y avait un virus qui provénait des bouts de vaches près de l'étang qui étaient apportés par des poissons sur les œufs, donc qui rentraient dans les œufs et qui modifiaient le génome et qui donnaient des grenouilles polydactyles. Et c'est très intéressant. Et donc, à son époque, le grand biologiste et naturaliste Jean Rostand ne pouvait connaître ni l'épigénétique, ni le prix Nobel 2020, qui récompensait une technobiologie, oui, qui récompensait une technologie de rupture appliquée aux modifications génomiques. Le fameux CRISPR-Cas9 et donc avait reçu pour ces nouveaux outils de bricolage génétique, c'était Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna qui avaient reçu le prix Nobel en 2020. Pourtant, Jean Rostand était conscient du fait que l'orientation de la recherche scientifique dans les sociétés militaro-industrielles par les militaires et les industriels ne pouvait rien apporter de bon. Écoutons-le. Donc là, je vais vous mettre une vidéo. On va entendre Jean Rostand. Donc cette vidéo, c'est une vidéo qui a été tournée en 1969 par Radio-Canada. Donc on verra. Il en parle d'ailleurs à un moment de ce contexte historique. Donc on va écouter M. Jean Rostand. Donc tu me dis par rapport au cadre, je suis bon ? Voilà. Ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'il y a une modification de l'équilibre chromosomique, chaque fois qu'il y a un chromosome en trop ou en moins, on fait un homme qui est moins bien que le normal. Toute altération de l'équilibre chromosomique a moindré l'homme. Si tu es maissère, eh bien je vous ai dit un peu... D'abord, j'essayerai de résoudre mes problèmes, le problème des états un monstre que je crois importants. Naturellement, le cancer, je ne vais pas vous le dire. Et là, il y a des choses importants. Et faites par des naturalistes, c'est ce qu'on oublie. C'est l'une des choses les plus importantes sur le cancer, c'est qu'on a trouvé qu'il y a un petit moucheron qui transporte le virus qui provoque une certaine tumeur du maxillaire, une tumeur de burkite. Voilà quelque chose, on a peu parlé, que je considère comme très important. Eh bien, il fallait tout de même un naturaliste pour découvrir ce petit moucheron. C'est très important. Voilà le genre de recherche qui m'intéresserait évidemment. Le cancer. Le cancer, et c'est pour ça que, c'est une parenthèse, mais quand je vois qu'on parle tellement de ces périples autour de la Lune et de ces histoires d'astronautiques, j'ai un peu d'amertume en pensant que des sommes aussi fantastiques, aussi fabuleuses, s'ils avaient été consacrés, s'ils étaient consacrés au problème du cancer, auraient peut-être pu déjà nous apporter la solution. C'est dans le sens là que je posais la question et qu'il y avait répondu. On trouvait qu'il y a une disproportion flagrante entre les critiques, ça va faire des choses. Il n'y a pas de tout les guélas, nous savons bien pourquoi. Parce que c'est la débauche. Alors, j'allais dire, encore la violence et ma compétitivité. Ils sont simplement sur de l'affreux militaire. Je voulais dire sur de l'affreux militaire. Voilà, de l'affreux militaire, et ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Jean Rostand en 1969 pour Radio-Canada. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les biologistes du CNRS, donc du Centre National de la Recherche Scientifique, nous apprennent que chez les mammifères, la méthylation de l'ADN est une modification épigénétique de l'ADN, c'est-à-dire une modification du génome liée à son environnement. La méthylation de l'ADN influence l'expression des gènes et joue un rôle clé dans de nombreux processus biologiques, comme le développement embryonnaire et la cancérogénèse. L'influence épigénétique des faibles doses de radiation ionisante sur le développement embryonnaire et la cancérogénèse pourrait trouver là une base biophysique expérimentale si les budgets de recherche n'étaient pas dévoyés par la Direction générale à l'armement, la DGA, et le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. La dénonciation unilatérale le 2 août 2019 par l'administration américaine du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, alias FNI, signé à Reykjavik le 11 octobre 1986, un semestre après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl par Ronald Reagan et Mikhail Gorbachev, est passé totalement inaperçu grâce à l'enfumage onusien du Tian, traité d'introduction des armes nucléaires, sanctionné par le prix Nobel de la paix en 2017. C'est au moment de l'expérimentation au-dessus de l'Europe en août 2019 par la Fédération de Russie de missiles à propulsion nucléaire qu'il aurait fallu demander des comptes au criminel empoisonneur Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la publicité médiatique faite à la Fédération de Russie au sujet de la suspension de sa participation au respect du traité New Start qu'elle a signée en 2010 avec Washington est hypocritement liée à la triste commémoration de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie il y a une année de cela. La criminelle décision de l'autocrate Vladimir Poutine nous a permis de comprendre que le général Jacques Paris de la Bollardière combattant de la Seconde Guerre mondiale d'Indochine et d'Algérie que l'on ne peut pas soupçonner d'être pro-nazi avait raison. Un pays doté de centrales nucléaires et militairement indéfendable. Knyelmizki, Rivnier, Tchernobyl sont les trois centrales nucléaires ukrainiennes proches de la frontière biélorusse. Konstantinovska et Zaporizhia sont les deux centrales nucléaires ukrainiennes proches de la péninsule de Crimée annexées en 2014 par la Fédération de Russie. Ces cinq centrales nucléaires appartiennent tous à Energoatom. L'URSS avait deux autres projets de centrales nucléaires en Ukraine. Ils ont été heureusement abandonnés après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Un de ces projets concernait la sismiquement instable péninsule de Crimée et l'autre et l'autre concernait la région de Kharkiv, actuellement région martyr européenne d'une criminelle invasion militaire dont les héritables profiteurs sont géostratégiquement la République populaire de Chine et les États-Unis d'Amérique et la première victime, l'Europe. Tchernobyl est désaffectée depuis le 15 décembre 2000. Les 15 réacteurs nucléaires à eau pressurisé des quatre centrales nucléaires ukrainiennes encore en service en 2023 produisent plus du tiers de l'électricité de l'Ukraine. La catastrophe nucléaire perpétuelle de Tchernobyl liée à l'explosion du réacteur nucléaire RBMK numéro 4 de la centrale Lénine, réacteur plutinogène de conception soviétique dans la nuit du 25 au 26 avril 1986 sera la graine empoisonnée qui provoquera l'effondrement militaro-industriel du bloc soviétique avec comme marqueur historique la nuit du 9 novembre 1989 lorsque les Berlinois apprennent par médias interposés que la RFA ne soumet plus le passage à l'ouest à une autorisation administrative préalable. Ainsi commence la destruction festive du mur de Berlin. A partir de 1990 les capitalistes libéraux et les capitalistes d'État vont renforcer leur mainmise militaire, industrielle, économique et sociale sur toutes les ressources territoriales et sur tous les peuples qui appartiennent à ces territoires. Cette fin de guerre froide ouvrira a une décennie d'instabilité géostratégique favorable à tous les violences opportunistes et ce, en toute complicité Est-Ouest. Donc, je vais vous montrer une image des conséquences justement de Tchernobyl. Donc, je vais essayer de... Voilà, il faut que je recherche un petit peu. Voilà. Donc, ce sont des images montrables parce que dans les images que j'ai choisi, j'ai choisi de donner des images qui ne donnent pas envie de vomir, qui ne sont pas belles. Ce n'est pas beau à voir ce que subissent ces enfants mais j'ai mis des images montrables parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus horribles, qui sont même agerbées. Donc, n'oublions pas que l'URSS, grâce à des mesures de géo-ingénierie, avait précipité 70% des retombées radioactives liées à l'explosion du réacteur nucléaire RBMK numéro 4 de Tchernobyl en déclenchant des pluies sur la Biélorussie afin de préserver Moscou de celle-ci. 13 ans plus tard, 13 ans plus tard, le chef des opérations compromates de la Fédération de Russie réussira un coup d'État soft grâce à ses talents de maître chanteur. Le matin du 9 août 1999, pour le 54e anniversaire du bombardement nucléaire au plutonium de la ville japonaise de Nagasaki par l'armée américaine, Boris Helsin nomme Vladimir Poutine, 46 ans, chef du SFSB, à la tête du gouvernement. Puis, dans l'après-midi, à la télévision, Boris Helsin déclare « J'ai décidé de nommer l'homme qui, selon mon opinion, est capable de consolider la société et d'assurer la continuité des réformes en Russie. Il s'agit du secrétaire du Conseil de sécurité, directeur du service fédéral de sécurité, le SFSB, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il pourra réunir autour de lui ceux qui, au XXIe siècle, devront renouveler la Grande Russie. Une série d'attentats meurtriers contre des immeubles d'habitation auront lieu en Fédération de Russie entre le 31 août 1999 et le 7 septembre de la même année. Ces attentats ont été fomentés par des agents du FSB. Ils ont été attribués à des terroristes tchétchènes qu'il faudra aller débusquer jusque dans les chiottes d'après les propos du nouveau chef du gouvernement de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, qui remportera dans la foulée populiste les élections présidentielles du 26 mars 2000, dès le premier tour, dans le contexte propagandiste d'une guerre sans merci au terrorisme, avec en sanguinaire toile de fond la deuxième guerre de Tchétchénie, atroce conflit armé européen qui durera du 7 août 1999 au 16 avril 2009. Alexandre Litvinenko meurt à 43 ans, empoisonné au Polonium 210, le 23 novembre 2006 à Londres. Il savait, en tant qu'ancien agent du FSB, que les attentats de 1999 étaient le fait du gouvernement russe pour justifier une seconde guerre en Tchétchénie et établir durablement le pouvoir de Vladimir Poutine sur la fédération de Russie. Il avait aussi dénoncé la réactivation du laboratoire de toxicologie numéro 12 créé par Lénine. C'est ce fameux laboratoire qui avait mis au point entre les années 70 et les années 80 les fameux agents énervants Novichok. Voilà ce qu'avait écrit peu avant de mourir Alexandre Litvinenko. Vous vous êtes montré aussi barbare et impitoyable que ce qu'affirment vos critiques les plus hostiles. Vous avez montré que vous n'avez pas de respect pour la vie, la liberté ou les valeurs de la civilisation. Vous pouvez réussir à faire taire un homme mais le grondement des protestations de partout dans le monde se répercuteront dans vos oreilles M. Poutine pendant le reste de votre vie. Toutes les installations nucléaires de fédération de Russie ne produisent que 8 grammes de polonium 210 par an. Seul un état disposant d'installations nucléaires peut fournir ce rare poison radiotoxique dont un millionième de grammes suffit à tuer un être humain adulte en pleine santé. Lors de la tentative de coup d'état conservateur contre le président soviétique Mikhaël Gorbatchev en août 1991 les chefs putschistes avaient ordonné au général Alexandre Lébède d'envoyer ses troupes encercler le bastion moscovite de Boris Hélcine mais le général avait refusé de faire bouger ses hommes. En 1996 à la tête du conseil de sécurité du président Boris Hélcine le général Alexandre Lébède signera un accord de paix avec les séparatistes tchétchènes il sera donc l'artisan russe de la fin de la première guerre de Tchétchénie. Le général Alexandre Lébède était le successeur putatif officiel de Boris Hélcine jusqu'au revirement du 9 août 1999. Il décédera à 52 ans dans un accident d'hélicoptère biturbine le 28 avril 2002 presque 17 ans jour pour jour après la catastrophe nucléaire perpétuelle de Tchernobyl. Voici au sujet de cette catastrophe nucléaire russe les propos tenus par Mikhail Grabachev secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique le 16 mai 1986. Donc je vais vous montrer une image avec un polo voilà donc je vais vous lire les propos de Mikhail Gorbachev il a fallu aux autorités américaines comme personne ne l'a oublié dix jours pour informer leur propre congrès et plusieurs mois pour informer la communauté mondiale de l'ampleur de la tragédie qui s'est produite dans la centrale atomique de Streamy Islands en 1979 voilà donc on peut voir d'ailleurs que dans le monde on disait l'accident nucléaire de Pennsylvanie a pris au dépourvu les techniciens et les autorités et on parlait d'un pépin voilà au lendemain du 11 septembre 2001 qui ont opportunément évité de cibler la centrale nucléaire d'Indian Point située à moins de 40 kilomètres au nord de New York quand même Vladimir Poutine a condamné dans une lettre adressée à George W. Bush ce crime barbare il a proposé ses services pour participer activement à la lutte internationale contre le terrorisme 7 ans après l'assassinat nucléaire d'Alexandre Lydinenko à la funeste occasion du double attentat du marathon de Boston le 15 avril 2013 Vladimir Poutine réitère sa condamnation du terrorisme dans une lettre adressée à Barack Obama il propose à nouveau ses services pour éradiquer le terrorisme international voilà les USA ont envahi militairement l'Irak à partir du 20 mars 2003 comme la fédération de Russie a envahi l'Ukraine à partir du 24 février 2022 voilà espérons que les interventions armées en Libye à partir du 19 mars 2011 censées protéger les populations libyennes ne préfigurent pas des interventions armées en Moldavie sous prétexte de protéger les populations civiles moldaves des orbes nazis ukrainiennes voilà et donc on a notre ami Pierre Merechkovski qui vient d'arriver et je vais lui laisser Annexe 1 note de service objet réunion restreinte en italique la confidentialité est un devoir le silence est un droit je tiens à apporter quelques précisions concernant la question de la plasticité du cerveau que nous avons évoqué lors d'un précédent comité restreint de notre réunion de pilotage je me permets cette occasion mais est-ce bien nécessaire de vous rappeler l'importance extrême de la confidentialité de nos échanges informels les récentes découvertes concernant la chimie du cerveau ont apporté l'irréfutable preuve que la zone du langage se répartit suivant un réseau névralgique dont le schéma de transmission demeure à ce jour une énigme pour nos préfets bardés de diplômes il est en effet désormais évident que nos opérations de maintien de l'ordre reposent également sur ce mystère névralgie de notre langage les forces subversives ne se concentrent pas sur une zone hebdomadaire sur les ronds-points de la république échappent à la logique du maintien de l'ordre républicain et à tout encadrement par un comité central étatique syndical ou politique aussi notre noyautage sous forme d'infiltration décentralisée et au nombre dans les structures répertoriées dans la rubrique action culturelle devient en ce sens une nécessité il convient cependant de dissocier le laxisme du fondamentalisme il est hors de question de transformer notre service de renseignement en un bureau d'achat d'oeuvres plus ou moins modernes ou à défaut d'avant-garde l'avant-garde étant ainsi que nous l'avons tous constaté à notre niveau l'arrière-garde d'un mouvement qui obéit encore une fois aux principes de plasticité de notre cerveau c'est en effet en nous faufilant dans les interstices des artistes performeurs que nous parviendrons à contrôler les connexions neuronales d'un mouvement social qui désormais échappe à une logique qui était fondée sur l'obéissance absolue à nos chefs que ce soit le chef de l'état que le chef de gare ou bien sûr le chef d'orchestre cette dernière référence bien sûr n'excessible qu'aux anciens qui ont été confrontés à la barbarie nazie et stalinienne et je tiens en ce sens à attirer votre attention qu'il est impossible de savoir le bénéfice que nous avons retiré de cet asile qualifié de politique que nous avions octroyé à ce piotre officiellement persécuté par une puissance étrangère qui ne se comporte pas comme un bloc hostile et homogène les blocs étatiques comme les blocs policiers obéissent aussi à ce phénomène de plasticité de nos cerveaux disponibles le cerveau est l'univers et l'univers est un cerveau il serait donc stupide et je dirais même parfaitement erroné de considérer que l'élection du candidat à la mairie soit un succès le succès appartient à des règles qui pour l'instant nous échappent qui en effet aurait pu imaginer un seul instant que ma fille Alexandra que vous le connaissez tous prendrait contre toutes nos attentes la décision de filmer sur ses seins l'éjaculation de ce piotre qui avait semblé échapper au contrôle de son agent traitant qui était devenu lui-même la marionnette de cet avocat qui n'agissait manifestement que pour une organisation politique dont encore aujourd'hui les objectifs nous paraissent d'autant plus obscurs si nous les replaçons dans le champ habituel de nos connaissances de notre géopolitique il n'y a plus de comité central l'humanité s'est affranchie du patriarcat et dit commandement du règlement d'une copropriété planétaire la multiplication des rhizomes et l'absence de comités centrales renforceront notre plasticité commune aussi ne commettons pas l'erreur de nous diviser la plasticité en forme de rhizome n'est ni le bordel et encore moins une forme d'une anarchie totalitaire nous sommes tous conscients de notre responsabilité une observation scientifique et rigoureuse finira tôt ou tard par expliquer l'agencement de ce schéma en forme d'horizont neurologique qui détermine l'apparition des luttes sociales politiques et culturelles pour ne pas dire affectives qui ne visent plus à une logique électorale et à la bonne conscience des entreprises culturelles et de réinsertion nationale je vous demande donc de ne pas vous laisser envahir par la panique la grève de la faim de ce piotre commandité par l'avocat on dit à cette nécessité d'observation de cette plasticité nationale qui est appelée à son fond malgré tous nos efforts dans une plasticité internationale rappelez-vous tout ce fait évident les informations précises que nous avons recueillies au fil des années sur le rôle de l'agent traitant de piotre ne nous ont pas empêché par cet espèce de plasticité de retourner en notre faveur les névances de ce piotre qui par la plasticité ne pouvaient provoquer que des vagues je pourrais même ajouter des vaguelettes dans le poste de commandement que nous surveillons et qui nous surveille toujours suivant ce principe de plasticité qui rend possible toute prévision d'ailleurs cette prévision ne présente qu'un intérêt limité personne parmi nous encore une fois parmi nous ne pouvait expérer que le transfert d'un disque dur dans un disque dur par un effet de plasticité numérique aboutirait à la mise à l'écart d'un candidat à la mairie qui avait été mis en place avec la seule attention de révéler les failles d'un service qui devait se rendre pour différentes raisons dans le corset contestataire de cet avocat qui a toujours pour effet qui toujours par son effet de plasticité devait entraver la marche résolue d'un groupe qui avait su agir sur la plasticité des organisations qui se présentent toujours par un effet de plasticité être le représentant des travailleurs et des citoyens aussi encore une fois je vous le répète les instituts frontales du passé avec Amélie sont désormais révolus notre absorption contrôlée de la plasticité des luttes sociales incontrôlées deviendra l'expression d'un nouvel ordre qui je n'en doute pas finira par trouver la règle neurologique qui révélera scientifiquement les règles de la plasticité de notre cerveau et donc du corps social ces temps n'en doutez pas sont proches je vous demande encore une fois de ne pas céder la panique la dissolution volontaire en tant que comité central d'un comité de pilotage restreint ne signifie pas fort heureusement la dissolution de l'Etat PS je profite de cette remise en cause que j'espère salutaire pour vous préciser que le fait que ma fille affirme être retombée amoureuse de Piotr ne modifie en rien cette règle la plasticité de notre comité de pilotage restreint restons unis signé Alexandre qui est Alexandre chef de service des cerveaux disponibles piagé versus Chomsky c'était du lourd je ne sais pas si vous avez tout compris mais c'était du lourd c'était un texte à clé c'est ce qu'on appelle un texte à clé en ce qui concerne Chomsky oui c'est certain qu'il ne parle pas tellement de plasticité de rien du tout voilà il y a un ennemi c'est des américains parce que comme il est de gauche il ne peut pas parler du complot mondialiste voilà qui fait plus allusion à des théories d'extrême droite de Barès enfin de gens comme ça et donc pour Chomsky voilà il y a un ennemi c'est l'OTAN voilà alors tout ce qui est dans la sphère de l'OTAN que j'essaie de résumer toute personne qui se révolte mais dont la révolte n'est pas en accord avec les objectifs définis par Chomsky ou par le monde diplomatique est dans le camp de l'OTAN et donc est éliminé c'est à dire que tous les peuples qui se révoltent spontanément sur une place publique qui n'ont pas des revendications clairement établies voire qui tournent en rond autour de poids n'étant pas encadrés par Chomsky et par le monde diplomatique qui pense encore une fois que le seul ennemi c'est l'OTAN voilà de manière assez répétitive ne sont que des ennemis voilà c'est pour ça que le texte que j'ai écrit se voudrait peut-être une réponse à Chomsky de dire que l'ennemi je ne sais pas où il est voilà mais il n'y a pas d'ennemi il n'y a peut-être oui il n'y a peut-être pas d'ennemi il n'y a pas d'ennemi il peut y avoir l'ennemi peut-être des adversaires mais l'ennemi c'est quelque chose qu'il faut éliminer qu'il faut éradiquer et donc c'est une vision belliciste l'adversaire je dirais c'est plus une version où on va être dans un dialogue on n'a pas moi je n'ai aucun ennemi à vaincre parce que je n'ai pas d'ennemi par contre j'ai de nombreux adversaires et on le voit là pour en venir ça c'est une munition point de flèche on dit à uranium appauvri mais c'est faux parce que ce sont des alliages tungstène uranium appauvri c'est à dire que l'effet c'est un effet pyrogène c'est à dire que à l'impact l'énergie cinétique va provoquer de très hautes températures plusieurs milliers de degrés qui vont faire en fin de compte une pointe qui vont percer des blindages et donc ce sont des armes qui sont utilisées contre les blindés mais aussi contre des bunkers voilà donc ce sont environ 300 tonnes de particules d'uranium appauvri qui ont été volontairement répandues sur les territoires irakiens par les armées occidentales soit l'équivalent radiologique de plusieurs coeurs de centrales nucléaires ou des milliers de fois la quantité de radionucléides de l'explosion nucléaire d'Hiroshima le 6 août 1945 donc je vais montrer ici vous avez deux images extrêmement soft des conséquences sur des enfants de l'emploi de ces armes qui contiennent de l'uranium dit appauvri voilà il faut que je me mette comme ça voilà donc ça provoque chez les femmes enceintes et donc sur les fœtus et les enfants à naître de très graves problèmes de malformations donc là j'ai montré des choses des hydrocéphales des choses montrables parce qu'il y a vraiment des photos qui sont voilà qui donnent vraiment envie de gerber c'est vraiment une véritable horreur voilà voilà et donc ce sont ce que je l'ai dit c'était 300 tonnes de particules d'uranium appauvri qui ont été volontairement répandues sur les territoires irakiens par les armées occidentales soit l'équivalent radiologique de plusieurs cœurs de centrales nucléaires ou des milliers de fois la quantité de radionucléides de l'explosion nucléaire d'Huroshima le 6 août 1945 voilà et l'ONU ne considère pas les munitions qui dispersent de mortels et mutagènes radionucléides comme des armes nucléaires c'est à dire que il n'y a pas de traité c'est à dire que quand on parle de désarmement nucléaire toutes les armes qui dispersent des radionucléides sans qu'il y ait ce qu'on appelle de réaction nucléaire ne sont pas considérées comme des armes nucléaires et ça c'est extrêmement grave donc l'OMS l'Organisation mondiale de la santé elle est contrainte par accord onusien avec l'AIEA donc l'Agence internationale de l'énergie atomique de ne rien publier au sujet des conséquences biologiques abominables de ces criminels pratiques militaires sans l'accord de l'AIEA c'est à dire l'OMS vous remarquerez que ce soit par rapport à Tchernobyl par rapport à Fukushima ou même encore par rapport à Sima Ellands l'OMS n'a pas communiqué sur les conséquences biologiques pour les populations parce qu'il y avait le veto de l'Agence internationale de l'énergie atomique alors comment fait la Chine pour être totalement étanche aux investigations de l'organisation onusienne mondiale de la santé alors que virus et radionucléides semblent prendre la poudre d'escampette sous forme de mortelles nanoparticules de poudre de perlimpinpin et quitter l'empire du milieu sans aucun problème ça c'est une question que je pose comment expliquer que l'organisation mondiale de la santé n'ait pas exigé les fermetures définitives de tous les laboratoires qui tripodent des virus et des bactéries afin de les rendre pathogènes pour l'espèce humaine pour cause de pandémie de Covid-19 ça aussi c'est encore une autre question que je pose alors serait-ce parce que la république populaire de Chine est membre permanent avec droit de veto du conseil de sécurité de l'ONU alors grâce à l'ONU et à son conseil de sécurité les marchands d'armes se moquent des marchands de tabac comme l'AIEA se moque de l'OMS donc on est dans un système totalement faussé alors comment obtenir en France la même étanchéité informationnelle au sujet des désagréments éventuels générés par la filière d'excellence nucléaire française alors désagréments gérés avec brio par les rois du crédit social en ce qui concerne l'incident sans aucune conséquence sanitaire survenue sur les réacteurs EPR chinois numéro 1 de la centrale nucléaire de Taishan en juillet 2021 donc comment on va on va essayer de comprendre comment 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 voyons voir et bien l'irradiation neutronique de l'acier provoque des évolutions micro-structurales qui à la longue modifient les propriétés de cet acier à la longue on peut observer des faciès de rupture intergranulaire dans la structure cristallographique des aciers surtout si ceux-ci ne répondent pas au cahier des charges initiales de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire donc la fameuse IRSN comme dans le cas de la ségrégation carbone avérée des aciers employés pour la fabrication des réacteurs nucléaires EPR voilà pour l'explication du sous-titre de notre émission flamandchima en croisant les doigts et en serrant les fesses pour que ce sous-titre ne soit pas prophétique toutes les installations nucléaires vieillissantes et notamment celles fonctionnant au-delà de la durée de vie annoncée par le concepteur 30 ans souffrent de corrosion sous contrainte CSC cette dégradation chimique et radiologique provoque des corrosions localisées par effet de contrainte qui conduisent à l'apparition de fissures à leur propagation au sein des matériaux ductiles que sont les aciers donc les cuves les vannes les tuyauteries et en définitive à la ruine finale avec perte de contrôle de ce qu'il est convenu d'appeler catastrophe nucléaire alors les prévisibles et mortelles fièvres nucléaires à venir sont-elles les raisons pour lesquelles l'état français préfère casser le thermomètre qu'est l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire voilà donc on a effectivement l'état à communiquer sur le fait qu'il allait réformer tout ça parce que effectivement ça fait désordre d'avoir un institut qui dit que les futurs réacteurs EPR ne respectent pas le cahier des charges et que donc ils sont potentiellement dangereux et donc l'état français a trouvé la solution il faut faire disparaître il faut casser le thermomètre donc il faut faire disparaître l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire voilà c'est une solution qui a déjà été employée par le passé et qui voilà au niveau technocratique a une efficacité au niveau uniquement de la communication ça ne nous protégera de rien donc concernant la désinformation on a des articles qui sont extrêmement intéressants notamment celui du monde donc on voit le gouvernement tente d'apaiser la polémique sur les effets de l'accident de Tchernobyl je ne sais pas si tu vois ça donc je vais lire un petit peu parce que ça vaut son pesant de nouille alors le monde parle de désinformation nucléaire alors le gouvernement français subit aujourd'hui le choc en retour de sa désinformation à laquelle y compris dans ses colonnes mais à tout le pas on s'est trop facilement laissé prendre on peut accuser l'union soviétique de ne pas avoir prévenu ses voisins de l'accident de Tchernobyl mais les autres pays européens qui n'avaient pas été davantage avertis se sont efforcés de donner des consignes visant à réduire les effets même bénins du nuage radioactif le gouvernement français n'a pas assumé sa responsabilité alors qu'elle était légère il suffisait au ministère de la santé premier responsable de la protection contre la radioactivité de diffuser quotidiennement les informations recueillies par son service spécialisé le SCPRI service central de protection contre les rayonnements et le NISA donc on voit bien il n'y avait pas de quoi fouetter un chat donc quand on est complice de désinformation criminelle comme le journal Le Monde complice des autorités françaises et bien après tout c'est un petit crime qui vaut enfin disons-le il n'y a pas de quoi fouetter un chat quoi donc 1,3 tonnes d'eau contaminée au tritium voilà le cadeau 2023 de l'entreprise TEPCO à l'océan pacifique avec la bénédiction de l'AUA et avec la criminelle complicité passive de l'OMS donc je vais vous montrer une petite image que je trouve intéressante à ce niveau-là voilà donc TEPCO après la catastrophe perpétuelle de Fukushima qui était une entreprise privée japonaise qui réalisait des bénéfices et bien après elle a été nationalisée voilà nationalisons la merde Cocorico et nous on a de la chance Areva c'est déjà fait on a payé la GAPJ on repaira de toute manière quand on aura un recteur EPR qui se mettra à fuir on paiera avec nos vies et à nouveau avec nos impôts cette GAPJ alors bien sûr à Fukushima ça ne tient pas compte des milliers de mètres cubes d'eau fortement contaminés au plutonium au césium au strontium qui ont déjà été accidentellement déversés dans la panique et l'urgence des premiers jours de cette catastrophe nucléaire perpétuelle débutée le 11 mars 2011 voilà donc à ce niveau là on voit d'ailleurs quand il y a eu le Figaro quand il y a eu la catastrophe de Fukushima on était dans la minimisation donc voilà on mettait nucléaire nouveau séisme le Japon redoute le pire et en petit qui a la crainte d'un nouveau Tchernobyl s'ajoute celle d'un second tremblement de terre voilà franchement le danger dans le nucléaire ce sont les tremblements de terre c'est bien connu voilà donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui voilà voilà quelques conséquences de la radioactivité sont les animaux marins alors des phoques et des morses développent des plaies spintantes la mortalité des populations d'orques vivant au large des côtes de la Colombie britannique est en forte augmentation les effectifs de saumon rouge ont diminué de 80% des ours polaires en Alaska souffrent de perte de poils et de plaies ouvertes il y a une forte mortalité des oiseaux marins sur toutes les côtes de l'Alaska les harans du Pacifique développent des hémorragies au niveau des yeux et des branchies et il y a une augmentation des tumeurs chez tous les cétacés et le déclin de 40% des baleines grises du Pacifique alors là effectivement c'est une baleine grise du Pacifique échouée sur une plage pas très loin de San Francisco voilà ce sont les les suites de l'accident de Fukushima si nous nous intéressons uniquement aux essais atmosphériques officiels des 5 puissances impérialistes membres permanents avec droit de veto du conseil de sécurité de l'ONU nous avons en tête de ces crimes imprescriptibles contre l'ensemble de la biosphère terrestre l'Union soviétique aujourd'hui la fédération de Russie avec 216 essais d'armes nucléaires atmosphériques de 1949 à 1962 alors dans le polygone nucléaire de Semi-Palatinsk au Kazakhstan avec 125 tirs nucléaires sur l'archipel de Nouvelles Ambles dans l'océan Arctique avec 91 tirs dont le plus puissant du monde en 1961 avec une bombe fission fusion nommée Zarbomba équivalente en puissance à 57 millions de tonnes de TNT en deuxième position de cette nuisible corporation onusienne et impérialiste qui impose un chantage thermonucléaire à tous les peuples de la Terre nous avons les Etats-Unis d'Amérique avec 210 essais d'armes nucléaires atmosphériques de 1945 à 1962 alors actifs alors bien sûr le premier tir nucléaire abominablement historique à Alamo-Gordo au Nouveau-Mexique d'une bombe expérimentale au plutonium 239 le 17 juillet 1945 du type de sel qui sera expérimenté sur les populations civiles de la ville japonaise de Nagasaki le 9 août 1945 puis en Océanie aux îles Marshall dont fait partie l'atoll de Bikini 65 tirs au site d'essai du Nevada 102 tirs à l'atoll Johnson dans le Pacifique 10 tirs aux îles Christmas atoll au sud du Pacifique Nord 26 tirs au-dessus de l'Atlantique Sud et 6 tirs classifiés d'août à septembre 1958 dans le cadre de la funeste opération Argus qui avait pour but d'étudier les effets électromagnétiques destructeurs d'explosions nucléaires spatiales réalisées entre 200 et 500 kilomètres d'altitude en troisième position l'empire néocolonial français dont la population humaine représente moins de 1% de l'ensemble de la population humaine terrestre qui est le pays le plus nucléarisé par tête d'habitants et dont les abris nucléaires civils sont furtifs voire inexistants 50 tirs nucléaires atmosphériques de 1960 à 1974 4 tirs à Reagan dans le Sahara algérien puis dans l'archipel des Tchomutu dans le Pacifique sur les atolls de Mururoa et Fangatofa 46 tirs nucléaires en quatrième position le Royaume-Uni ex-empire britannique avec 21 tirs nucléaires atmosphériques de 1952 à 1958 sur les îles de Montebello archipel à 130 km des côtes au nord-ouest de l'Australie 3 tirs à Emufield et Maralingua en Australie méridionale 9 tirs sur l'île Maldène dans l'océan Pacifique Central 3 tirs aux îles Christmas atolls du Sud Pacifique Nord 6 tirs et en cinquième position la République Populaire de Chine qui effectua ses 23 essais nucléaires atmosphériques de 1964 à 1980 à l'Op-Nord un marécage salé de la province chinoise du Xinjiang en tout ce sont plus de 2000 essais officiels d'explosifs nucléaires et thermonucléaires qui ont été effectués par les 5 états voyous membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU l'organisation des Nations Unies le point commun de toutes ces criminels expérimentations est la dispersion massive de dangereuses et durables substances chimiotoxiques et radiotoxiques dans des territoires auxquels appartiennent des peuples premiers ou des peuples de cultures différentes de celles des criminels expérimentateurs que ceux-ci soient militaires scientifiques voire techniciens polynésiens ouïgours très mauvais crédit social le ouïgour lakota opi aborigène tullés tullés inuit nénètes kazakh et j'en oublie tant d'autres n'ont pas fini de payer au prix fort avec leur santé et leur vie les criminels expérimentations de leurs colonisateurs passés ou présents au sujet au sujet de cet empoisonnement de la biosphère terrestre j'ai eu la chance grâce au journaliste réalisateur et écrivain Vladimir Tcherkov grâce Vladimir Tcherkov d'échanger avec le physicien spécialiste en neutronique Vassilin Esterenko c'est ce physicien émérite que Mikhail Gorbachev avait choisi pour faire une évaluation urgente des vitales mesures à prendre à Tchernobyl suite à la tragique explosion du réacteur numéro 4 Ma question je la pose en 2007 soit 4 années avant les explosions de 4 des 6 réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima quelle est la situation radiologique de la biosphère terrestre et la situation sanitaire future des populations humaines suite aux essais nucléaires et aux catastrophes nucléaires passées La réponse de Vassilin Esterenko en russe a été brève après un moment de silence Vladimir Tchernkov m'a dit en français on dirait c'est foutu il est vital de mettre fin à toutes les tyrannies terroristes thermonucléaires actuelles même et surtout si nous devenons inéluctablement des peuples derniers car la biosphère terrestre n'est heureusement pas uniquement l'espèce humaine voilà je vais vous donner un prochain rendez-vous mensuel radar en direct de 19h à 20h pour le jeudi 6 avril 2023 et ce rendez-vous sera appelé le grand filtre et sous-titré sociétés et catastrophes voilà et donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de soirée je m'excuse on a démarré un petit peu en retard donc c'est pour ça que l'on finit aussi après 20h voilà je remercie Pierre Mérachkov parce que c'est toujours très agréable d'avoir le petit break avec une lecture je remercie pour sa présence et son intervention notre ami Fabrice David et je ne remercierai jamais assez l'homme qui est derrière son téléphone portable et son matériel et qui assure la technique et la diffusion de notre émission j'ai nommé monsieur Marc Gadi voilà et donc je vous donne rendez-vous au premier jeudi du mois d'avril on se découvrira pas d'un fil et on sera encore dans la thématique du nucléaire pensons à non pensons à à toutes les populations terrestres voilà car nous ne sommes pas la seule espèce nous sommes une espèce sur je crois plus de 1800 espèces vivantes recensées mais il semblerait qu'il y en a encore à peu près 30 à 40% qui n'est pas encore fait l'objet de recensements et donc je vous dis et bien c'est ça on est au moins de mars et bien je vous donne rendez-vous premier jeudi d'avril 19h-20h au revoir à Merci.